... Je vous présente cette jolie fille. Elle se prénomme Fanny. Fanny, fille plutôt ordinaire, sans aucune galère, qui aime se distraire. Faire la même chose qu'une fille assez classique, elle est plutôt sympathique. Elle aime se maquiller, sortir prendre l'air et faire du sport. En aucun cas vous n'avez réménagé ses efforts. Mais qu'a donc Fanny de particulier ? Après tout, n'est-elle pas pareille que vous ? Elle sort faire du vélo, elle court et se détend avec ses rollers. Elle profite de la douceur de ses heures libres pour son passe-temps favori, la danse, et espère que cela la suivra toute sa vie. Elle est souvent avec ses potes en train de jouer, rigoler et passer le temps. Lorsque la météo lui permet, elle sort même sa moto pour une petite virée sur les bords de route en solo. A l'inverse, quand il ne fait pas assez chaud, elle se permet de siroter son petit thé, à lire, s'instruire et profiter de son canapé. Mais comme toutes les filles, Fanny a dû se poser des questions. À réfléchir pour faire le meilleur des choix. Dans sa tête, des doutes prennent place et afflux les hésitations, quelle serait sa formation ou se verrait-elle dans quelques mois ? Après avoir pris plusieurs informations, elle n'avait plus aucune incertitude. Elle s'était mise dans la tête que la meilleure des aptitudes était le métier d'ingénieur qui allait lui donner des possibilités qu'aucune autre formation n'allait pouvoir lui procurer. Malgré quelques années de durs labeurs, des périodes intenses, non pas dans la douceur, mais dans la douleur, elle acquérit des compétences inégales, des connaissances inespérées qui lui permettent d'améliorer ses passions du passé. Fanny est une fille jolie. Fanny est ingénieure. Rien ne change. Elle n'est pas différente d'avant. Elle continue ses occupations habituelles de filles ordinaires. À l'exception que maintenant, elle a la possibilité de faire des activités qui lui étaient impossibles antérieurement. Elle a créé son application nous permettant de gérer au mieux sa musique en dansant, en s'amusant. Elle a mis au point un algorithme calculant ses performances, son activité thermique pendant ses activités à haute dynamique. Elle sait toujours s'amuser, mais elle sait aussi manager. Être à l'écoute des autres est devenu sa priorité. Elle sait même mettre en place le futur site innovant qui permettra de retrouver les meilleurs habits du moment. En se dirigeant vers une formation scientifique, Fanny ne s'est pas mis de côté. Elle est et restera à tout jamais dynamique. Fanny est ingénieure. Fanny a su affirmer sa féminité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada